Un téléphone pliable, voilà le symbole pour le grand public des ambitions de Huawei sur le marché de la 5G. Vitesse décuplée, voitures autonomes, possibilité de gérer en temps réel des millions d'objets connectés, la 5G promet une révolution et aujourd'hui le géant chinois en est le principal acteur. La 5G a un énorme potentiel pour le consommateur mais aussi pour les marchés connectés. C'est pourquoi Huawei a investi non seulement dans les smartphones mais aussi dans la construction de réseaux 5G. Mais Huawei, proche du pouvoir chinois, inquiète les Etats-Unis et divise l'Europe. L'Espagne a choisi le géant chinois pour construire l'essentiel de son futur réseau 5G. Le Royaume-Uni et l'Allemagne, eux, hésitent mais n'excluent pas de travailler avec lui. Quant à la France, des députés veulent y instaurer une loi pour contrôler les équipementiers en charge des futurs réseaux 5G. Il est important qu'ils puissent être vérifiés pour éviter des prises de contrôle par des éléments, des organismes, des Etats étrangers qui pourraient être malveillants. Une loi qui vise l'entreprise chinoise sans jamais la nommer. Problème, hormis Free, tous les opérateurs téléphoniques français travaillent déjà avec Huawei. Buig, SFR et Orange lui ont confié une partie de leurs tests sur la 5G. Une exclusion de Huawei pourrait leur coûter cher. On risque d'avoir quelques retards pour les Européens et en termes financiers, le coût sera 30% supérieur puisque les Chinois qui sont en avance technologiquement pour la première fois sont aussi les moins chers. Orange a finalement changé d'avis et fera appel à un autre équipementier pour développer la 5G en France. Ce soir, Huawei veut rassurer. L'entreprise affirme qu'elle ne laissera personne utiliser son matériel à des fins d'espionnage.